Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Investir de façon totalement déléguée, avec une absence totale de gestion locative. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et j'en profite pour vous montrer un nouvel appartement. Appartement qui a été trouvé par un investisseur, donc qui est chef d'entreprise également. Bonjour à vous, Jean. Je rends à César ce qui est à César, ce n'est pas moi qui ai trouvé cet appartement. Et moi, je suis simplement intervenu pour quelques conseils. La meilleure façon d'exploiter ce bien, son potentiel locatif, est de faire intervenir les bonnes personnes. Typiquement une agence immobilière spécialisée pour la mise en place des premiers locataires ou colocataires en l'occurrence. Et puis la gestion locative sur le long terme. Alors pourquoi je vous parle de cela ? Tout d'abord, cet investisseur, en fait, il habite justement à 500 mètres de cet appartement. On est à Lyon 8e, donc on pourrait penser que c'est techniquement possible et facile de s'occuper d'une gestion locative telle que celle-ci. Surtout avec un appartement de qualité comme ça et où on va attirer des dossiers qui sont bons, des personnes qui sont soigneuses, qui vont avoir à cœur de conserver l'appartement en bon état. Sauf que quand on est chef d'entreprise, quand on est cadre, quand on est salarié, peut-être itinérant sur le terrain, ou juste parce que vous n'avez aucune envie de vous transformer vous-même en agence de gestion locative immobilière, et on peut comprendre de ne pas avoir à passer du temps avec un locataire quand il y a une plaque de cuisson ou un ballon d'eau chaude qui fuit, et bien c'est là où la question se pose et ça peut parfois vous bloquer, et vous bloquer, j'allais dire, pour une mauvaise, pour une fausse raison. Puisqu'en fait il existe plusieurs façons d'investir dans l'immobilier de façon totalement déléguée. Alors il y a par exemple la pierre-papier, c'est ce qu'on appelle les SCPI, donc en fait ce sont des actions d'une société dont l'activité principale est de l'immobilier. Et donc là l'intérêt majeur c'est que vous bénéficiez également de l'effet de levier du crédit immobilier, et puis donc absence totale de gestion locative, vous achetez des parts de société, et donc vous pouvez emprunter, vous pouvez autofinancer ou tendre vers l'autofinancement si le rendement de cette SCPI est bon, donc charge à vous de faire le bon choix, et là vous investissez, j'allais dire, sans les inconvénients de l'immobilier, avec l'effet de levier de l'immobilier, donc ça c'est pas mal. Vous avez également l'immobilier neuf, alors c'est souvent une solution proposée par exemple par votre banquier ou un gestionnaire de patrimoine, et c'est une solution très souvent packagée, donc il y a une agence immobilière qui se charge de la gestion locative, donc là encore ça peut être une solution, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et vous avez investi dans la pierre. Et puis enfin il y a le fait d'investir dans l'immobilier ancien, et là cette fois-ci en passant par des spécialistes et souvent des équipes de chasseurs de biens d'investissement, donc chasseurs dont je fais partie, donc il y a d'une part les agences classiques immobilières qui font des transactions, et puis des agences qui ne font que de la recherche de biens pour vous, et qui sont spécialisées non pas en résidence principale mais en biens d'investissement. Donc là vous avez clé en main le chasseur d'appartement, alors préalablement il va falloir passer un peu de temps auprès de votre banquier pour connaître votre capacité d'emprunt, donc ça ça peut vous prendre une heure ou deux selon ce que vous connaissez de vos finances. Il va falloir justement mandater un chasseur d'appartement, donc là aussi ça peut prendre une question de confiance, donc vous avez besoin de connaître la personne ou la société avec qui vous travaillez, donc ça peut vous prendre encore quelques temps, et de la paperasse, des papiers, il faut signer un mandat de recherche, mais ça ne prend pas beaucoup de temps, vous pouvez ensuite chez le notaire vous faire représenter via une procuration, donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour le compromis ni pour l'acte authentique. Pour visiter l'appartement, alors il se trouve que là ça a été fait, mais j'ai un client sur deux qui est expatrié, donc pas de visite mais simplement des photos, des vidéos et on se décide à distance, donc là encore ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et puis travaux, la personne qui vous invite à investir dans tel ou tel bien peut là encore vous fournir un ou deux noms de sociétés, de travaux de rénovation, je vais dire validés, qualifiés. Voilà, donc il est possible d'investir avec peu de temps par an, donc vous allez passer néanmoins quelques heures par an à gérer ces choses-là, à avoir un œil néanmoins dessus, à envoyer des papiers au fil de l'eau, il faut envoyer à votre expert comptable vos charges, vos taxes, pour que ce soit déduit au réel dans le cadre du régime LMNP, mais ça ne vous prend au final que quelques heures par an. Pour un résultat, vous avez investi dans la pierre avec un appartement justement qui va vous enrichir et prendre de la valeur sur le long terme s'il est bien placé. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples comme cela et à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires ci-dessous sur le fait d'investir avec une absence totale de délégation, enfin de gestion plus exactement. Merci, à bientôt.